On peut multiplier du bobine, alors en lieu de voir avec celle-là qu'on a une bobine Là on a les fixations de notre stator, donc la partie où il y a les bobines qu'on coulera dans la résine Il y aura quatre points de fixation à l'extérieur qui viendront ici, ici, ici et ici, par derrière Et là on a notre moyeu qui est fixé au milieu et on aura notre ensemble avec les disques pour le rotor Et les pales qui seront fixées sur le moyeu Pour que ça tourne, c'est un pivot, il y a des roulements à l'intérieur Et cette partie-là, on vient la mettre par derrière les cornières fixées Donc pour que ça passe avec l'arbre au milieu, on est obligé de faire une petite lumière au milieu Par exemple, ce qui est important sur cette pièce-là, c'est d'être bien plan sur le hache Et d'être bien tout dans le même plan pour que nos quatre points de fixation pour le stator Ce soit plan et pareil pour l'axe du support du moyeu Et après, on a tracé un cercle ici et on a mesuré le 120 degrés pour voir notre vis d'arrachement Et comme ça, on va faire un filetage pour séparer entre les deux disques Bien sûr, pour les vis d'arrachement, il faut seulement faire sur un côté Parce que si on fait sur le deux côtés, ça ne marche pas Alors, on a ce disque-là, l'autre, on va finir le boulot sur le disque Et après, je pense qu'on va profiter, juste avant la fin de journée On va faire une petite couche de peinture sur le disque Pour essayer de protéger un peu contre la corrosion qui peut arriver plus tard Avec notre écrou et rondeur qui vient là On va voir notre cal, et si notre cal s'est fait 14 Non, 12 12 Ah oui, l'épaisseur du bobinage Et le clou va former l'extérieur de notre bobinage C'est quelque chose que je n'ai pas encore essayé On va essayer d'utiliser une petite taille comme ça On va fixer le fil dessus Et après, on commence notre bobinage Moi, j'ai le fil qui sort là Après, je vais utiliser une petite règle Je vais mettre un bout de scotch dessus et je passe le bout de scotch ici Et comme ça, je passe le scotch en dessous Et j'ai fait le scotch en dessous de mon bobin Et comme ça, comme j'ai ouvert mon bobin Et comme ça, comme j'ai ouvert mon bobin C'est fait pas Si on voit ici, si moi j'ai posé un plat Et si, je ne suis pas droit Il faut le faire passer autour Voilà Pas de choix Sinon, on fait passer aux disqueuses Oh, disqueuses Je vais décoller les aimants, ouais Je vais décoller les aimants, ouais Je vais décoller les aimants, ouais Parce que le but, c'est de voir la bobin qui touche partout Donc ici, quand on presse la bobin On va voir la ligne qui est là C'est la ligne extérieure Pour que les mains passent pile à l'intérieur Voilà Voilà Là, mon gars T'es... Le 206 Donc c'est le 206 C'est quoi ça ? C'est au choix ? Mais c'est au choix Sauf que non, on lui est plutôt en haut Parce qu'il faut des... C'est-à-dire, on va tirer le... Ouais Hier, tu me suis dit Franchement, en deux jours, on l'a fini, le Yannou Ah, c'est bon Ah, c'est bon Ah, c'est bon Ah, c'est bon Attends, il faisait trois jours à trois Ah, c'est bon Ah, c'est bon Voilà, on peut vérifier que tu le l'envers Ça, on vérifie que tu le passes au pont C'est là Ah, là, il n'a pas fait du moulot Les hautes de l'eau sont pénibles ? Non C'est bon C'est bon Non mais... Marie-Laure, tu ne connais pas à l'hôtel Non Du coup, tu as les portugues C'est une autre chose C'est... 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 Non, non, c'est pas là C'est là, vous Oui Il faut les couper On va les... C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Voilà On va les garder C'est bon C'est bon C'est bon Je ne sais pas On va sortir avec des coups dans le doigt C'est plus d'appui sur la plaque, pour ne pas efforcer les têtes des vis. Là, t'as vu ? Là, ça sort. C'est la guerre médaillée. Il a fallu faire un angle de 110 entre la queue et le pivot. Au début, on a pu se positionner directement sur la nacelle. Ça ne marchait pas bien. On a recommencé plusieurs fois. Au final, le plus simple, c'est de se mettre sur une table, prendre la fausse équerre, mettre à 110 degrés et venir vérifier qu'un trait, en position, le safran, il soit à peu près de niveau. C'est surtout qu'il ne faut pas qu'il ait tapé dans les palmes. Il y a un moyeu pour une petite machine. Pour une grande machine, c'est plus facile parce que c'est dans une pièce. Il y a le moyeu, il n'y a pas le timbre. On divise le coup pour diviser le timbre. Ici, le problème, on arrive avec le timbre. C'est le Corsa, le Golf, le Polo. Je pense que c'est le Golf GTI, on peut dimonter le timbre avec un tournevis. Mais avec celui-là, il faut dimonter avec une disqueuse. Tout le palme, on a vérifié que tout le palme était bien parallèle. Par section. La distance égale, à faire mesure, quand on descend le palme, c'est que tout tombe la même distance. Comme ça, on a trois palmes. On a quatre qui sont exacts. Et tous les palmes sont tous. Un peu plus de tout. C'est pas le même à la voie. C'est là, c'est le même à la voie. Il y a le garageant. C'est bon, allez, qu'est-ce que c'est ? C'est bon, allez, qu'est-ce que c'est ? C'est bon, allez, qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'est bon. La guérison passe avec le contact avec l'autre, enfin, en gros, tu prends. C'est bon, on va... Les 5 km à venir, c'est ce qui va se transformer. Bon, ça fait sympa, je vais vous faire parier. C'est bon, c'est bon. C'est vraiment bien les coins. C'est fantastique. Ok, c'est bon. Oui. On enfonce ? Donc, après le cassoulet ça devrait marcher. C'est un petit témoin et un petit témoin. Ah oui, on va descendre. Ok, descend. Lève-le-le-le-le. Ouais! Allez! Voilà! On est très proches là. Voilà! Alors comme on va le savoir, c'est quel part le plus loin? C'est le Kittemba. Ouais! Ouais! Une deuxième partie de gâteau. Voilà! Tu n'as pas reposé quand tu as... Est-ce qu'elle part proche du... Elle commence. Regarde les autres. ... 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